Bonjour les Balances et bienvenue sur Parole d'Oracle, ça y est, je vous retrouve pour votre tirage professionnel du mois de septembre 2024. Un joyeux anniversaire aux Balances en signe solaire du premier décan. Voilà, je vais faire ce tirage professionnel, que vous soyez Balances en signe solaire ascendant. Si vous avez également votre milieu du ciel en Balance ou encore Mars en Balance. Donc pour le pro, ces placements ont leur importance. Alors on va faire d'abord la guidance et puis je ferai le tirage prédictif à l'aide de deux oracles. Allez, c'est parti pour vous. Pour ce mois de septembre 2024, au niveau pro, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi, par rapport à ce que vous entreprenez, vos activités, qu'elles soient, que vous soyez étudiant ou même à la retraite, ça va nous parler de vos entreprises. Allez. Pour les Balances, pour ce mois de septembre, qui est la parole de l'oracle. Ici, on a le monde, le monde, ça nous parle d'accomplissement, puisque c'est l'énergie qui colore ce mois de septembre. Ça y est, c'est la réalisation, on est allé jusqu'au bout d'un cycle et on l'atteint, ce point final, on le met avec beaucoup de satisfaction parce que ça vous a demandé de l'énergie, des efforts. Vous avez beaucoup donné et là, en fait, vous êtes récompensé. L'énergie que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie du diable. Je pense que, oui, quand je parlais de faire des efforts et de ce côté déployer de l'énergie, effectivement, le diable, c'est ce feu-là qui vous pousse à faire, à persévérer, etc. Et aussi qui vous donne, qui vous fait agir avec passion et créativité. Donc, voyez, il y a cet accomplissement grâce, enfin, qu'on voit avec le monde qui a été permis grâce au diable, autrement dit à tout ce que vous avez mis en place. Et l'énergie vers laquelle vous allez, c'est l'énergie de l'étoile. Donc, on a le sentiment que, voilà, il y a un bien-être. On en ressort à la période d'après, peut-être fin septembre, début octobre. Apaisé, soulagé, si vous voulez, vous avez récupéré, je pense, parce que ce diable-là et l'étoile ensuite, enfin, on voit que vous avez, c'était intense. Mais si vous voulez, on y est arrivé sans perte ni fracas. Cette carte de l'étoile nous montre que tout est à sa place, tout est comme souhaité. Et voilà, donc, on va certainement arriver à une transformation dans la mesure où le monde est le dernier des arcanes majeurs. C'est quoi faire ensuite ? Alors, en difficulté, pour vous, c'est l'ermite. L'ermite, c'est peut-être, justement, le questionnement sur la suite. L'ermite s'interroge, cherche son chemin, cherche sa voie et après quoi ? Donc, à vous de commencer à y réfléchir parce que vous allez assurément, vous avez bouclé une boucle et il va falloir se renouveler, se régénérer. Et ici, cette petite lanterne éclaire ce chemin. C'est le chemin, voilà, le vôtre. Et c'est cette réflexion intérieure qui vous apportera les réponses. Vous avez peut-être du mal, d'ailleurs, à mener cette réflexion dans la mesure où on est encore sur l'idée de finaliser. Alors, en énergie positive, vous avez en force l'impératrice. Avec elle, on arrive bien à communiquer, à planter, à créer, à planter de nouvelles graines, à semer. Donc, vous voyez, vous arrivez à aussi séduire, plaire. Ce que vous proposez fait écho auprès de vos interlocuteurs. Donc, vous voyez, il y a un côté, oui, je peux obtenir ce que je veux quand même avec l'impératrice. Je sais le dire, je sais le présenter. Je sais me mettre en avant aussi si ça devait être utile selon votre situation personnelle. Mais voilà, vous y voyez, j'espère, un peu plus clair. Alors, passons à la partie prédictive pour voir ce qui vient à vous, les balances sur ce mois de septembre. Une carte est partie. Oui, réalisation, puissance, vous avez réussi cet accomplissement du monde. Voilà, donc, ça nous confirme que vous y parvenez. Allez, au niveau pro pour les balances qui est la parole de l'oracle. On a la carte de l'amour, paix et la carte choix, destiné. Donc, il y a quand même un choix de cœur à faire pour la suite. En tout cas, c'est la levée des obstacles ici. Ici, ça y est, on est sur la dernière ligne droite. Ce sont les derniers efforts, un peu comme le marathonien qui arrive, qui est à 1 km ou 500 m de la ligne d'arrivée. Vous voyez, on fournit tous les efforts. Mais vous avez une capacité à récupérer qui est peut-être supérieure à celle des marathoniens. Allez, parce que là, avec l'étoile, on voit que vous êtes refait. En fait, il y a tellement d'adrénaline dans le truc qu'on se sent bien, on est un peu sur un nuage en fait. Alors ici, quoi d'autre ? Oui, on a départ pèlerinage. Départ pèlerinage, c'est bien parce que c'est la fin. Donc, voilà, vous êtes arrivé jusqu'au bout et un cycle se clôture. Et c'est vrai qu'une nouvelle révolution solaire s'ouvre pour vous, fin septembre. Donc, ça cadre avec votre mois anniversaire. Et vous avez certainement sur cette année solaire, en tout cas, réussi à aller jusqu'au bout de ce que vous vouliez. Donc ici, silence, solitude, ça me fait quand même bien penser à l'ermite. Peut-être des difficultés à se recueillir, à avoir le temps de penser, de se poser pour la suite. Pourquoi je dis pour la suite ? Parce que j'ai deux cartes, celle d'évolution-progression, c'est, on montre que les choses avancent, vont bon train, se transforment avec la carte départ pèlerinage. Peut-être que d'ailleurs, vous êtes amené à, enfin, vous avez une mutation à l'étranger. Et donc, voilà, c'est ce que vous aviez espéré depuis plusieurs années ou plusieurs mois. Et ça y est, c'est oui, la réponse est là. Donc, on quitte une situation et on va vers de la nouveauté. Et cette nouveauté, elle est marquée par deux choses. Échange, communication et clairvoyance, intuition. Donc, vous voyez, quand je parlais avec, comme à tout l'impératrice, on a l'impression qu'il y a une plus grande ouverture. D'accord ? C'est, les potentialités, le potentiel est beaucoup plus grand. Et échange, communication, on dirait que, voilà, vous touchez un public plus vaste que ce que vous dites s'apporte. Ça aura des effets avec clairvoyance, intuition sur le long terme. Et pour moi, vous avez une parole claire parce que la suite est claire aussi. Donc, vous êtes capable de formuler les choses, de dire exactement en fonction de comment vous voulez le faire, comment vous voyez les choses. Donc, et vous êtes, en plus avec l'impératrice, voilà, on l'écoute. Vous êtes bien entendu. Vous savez aussi, c'est possible que vous clôturiez quelque chose et que vous savez que cette chose-là va démarrer, autre chose démarrera au début de l'hiver, autrement dit, fin décembre. A voir, pour certains. Allez, je passe à la suite avec l'oracle G pour des métages supplémentaires. Ou des confirmations, des choses qui vont être appuyées. Allez, les balances en signe solaire à 100 ans. En balance, en mars, en mars, ce mois de septembre. Qui est la parole de l'oracle. Ah, on a la carte chauve-souris et la carte des arts. La chauve-souris, c'est peut-être ce qui a précédé ici avec le diable. Vous voyez des choses un peu irrégulières, illégales. Mais on a des coups bas qu'il fallait éviter. Mais c'est vrai qu'avec la carte de la harpe, vous avez réussi à rétablir l'harmonie. Ce qui vous permet d'atteindre le monde. Et vous l'atteignez d'ailleurs dans de bonnes conditions. Parce que la suite, c'est l'étoile. Donc, on n'est pas en souffrance, éreinté à ne plus pouvoir engager la suite. Au contraire, ça roule. On a la roue de fortune au centre de votre tirage, finalement. Ah là, j'en aurai deux. Alors, si vous souhaitez une consultation privée, www.parole-d'oracle.fr Et si vous voulez peut-être voir plus loin en termes de projection, j'ai fait un tirage pro pour le second semestre. Vous retrouverez tout ça sous la vidéo ou dans la playlist. Allez, on continue. Regardez, vous avez la carte des bonnes nouvelles avec cette colombe qui apporte la sérénité, la paix. Le soulagement aussi de savoir que ça y est, c'est abouti, c'est signé. On a fini d'écrire ce livre. On a fini d'écrire ce chapitre professionnel de notre vie. On a peut-être aussi bouclé le projet. Et voilà, c'est acté, c'est signé. Donc, on fête ça d'ailleurs. Regardez, vous avez la carte ici des coupes qui nous montre que ça apporte de la satisfaction. Et c'est vrai que je vous disais ici, avec le monde, on a le sentiment d'un accomplissement. Donc, on le célèbre, on le fête. Peut-être même que vous faites un discours en ce sens-là pour marquer le coup, pour revenir sur ce cycle que vous avez parcouru et qui a été peut-être avec le diable un peu compliqué. Il a chauve-souris à la coupe. Mais voilà, là maintenant, c'est quiétude, tranquillité. On va vers de la douceur. Et pour la suite, j'ai tiré deux cartes, à savoir les symboles sexuels et le papillon. Donc, il y a une transformation qui s'initie déjà, qui se met en place. Comme je vous le disais, vous avez clôturé le cycle. Donc, il est question de transformer votre vie professionnelle ou de trouver d'autres projets à mettre en œuvre et peut-être en partenariat, en association avec une personne de sexe opposée. En tout cas, on repart sur... Voilà, très serein. Cette étoile nous laisse à penser que votre ciel est très éclairci et que vous vous écoutez pour aller vers une voie qui vous convient vraiment. Voilà, alors racontez-moi tout ça dans les commentaires. J'aime bien vous lire. Merci pour ceux qui pensent à liker. Vous abonnez si vous appréciez mon contenu. Et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada